Mais là, il y a quand même un petit souci. J'espère pour vous que ce jour-là, vous n'allez pas croiser votre pasteur, ok? Oh my god. Bonsoir les filles! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça aller. Alors bref, je ne vais même pas vous présenter le concept. Vous savez très bien que quand je porte ce peignoir rose, quand je porte ce peignoir rose, oh seigneur! Il y a quelques-uns qui sont ouverts encore une fois, vous savez très bien dans quel foyer je vis. Alors ce qui serait hyper intéressant, regardez comment je suis trop à l'aise dans mes vidéos, il faut que j'arrête, ok? Mais bref, ce qui serait intéressant, je pense, ce serait de faire ça par marque. Comme ça, si jamais vous vous dites, ok, j'ai envie de commander chez Shein, est-ce qu'il y a beaucoup de choses assez intéressantes? Parce que bon, il y a quand même les frais de port, etc. Donc on ne peut pas se permettre de commander n'importe où. Vous savez très bien que moi, je suis votre cobaye, je teste tout et n'importe quoi. Voilà, il y a des trucs que j'achète, il y a des trucs que je reçois. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie de vous aider dans la recherche de vêtements, dans l'achat de vêtements, dans les tailles aussi. Je commence à trop parler là, je commence à... On va commencer! Alors je vais quand même vous montrer ça parce qu'il y a beaucoup de papayas qui me demandent « Ouais, Gloria, t'as acheté ça où? » etc. C'est une sorte de t-shirt-robe, j'aime beaucoup la couleur. J'ai tagué ça sur Instagram mais les gens continuent en fait à me demander d'où ça vient. Donc ça vient de chez Homeway, je mettrai le lien en barre d'infos si c'est encore disponible. Super joli, je vous mettrai une petite photo peut-être ici, juste ici. Comme ça, vous voyez ce que ça donne et on n'a pas trop envie de perdre du temps à essayer ça. Moi j'aime bien en fait le piment qu'il y a dans le fait de découvrir les vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça, ça me... tu vois ça, ça me... Non, j'arrête, ok. Ça, je vais essayer ça, c'est un petit pull comme ça. J'ai cette habitude de sortir les vêtements quand je les commande en ligne. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Parce que des fois, les vêtements ont cette odeur d'entrepôt. J'en suis sûre et certaine, les filles que vous savez de quoi je parle, ok. Cette odeur-là qui pique, cette odeur tendustique, d'office, ça va m'aller, ok. Parce que vous savez très bien que moi, j'aime beaucoup porter mes pulls oversize. Donc même si c'est un peu trop grand, il y aura toujours moyen de faire quelque chose avec. Dites-moi si vous aimez bien. J'aime beaucoup le fait que ce soit plongeant. Je n'ai pas encore regardé au miroir, je n'ai pas encore regardé au miroir. D'abord, je montre à mes papayas avant de regarder moi, ok. C'est la règle. Voilà. À l'intérieur, j'ai ce petit truc. Ce n'était pas prévu que je mette ça avec ça. C'était juste que je portais ça tout simplement. Donc il y a toujours moyen de rendre ça un peu like... Tu vois, je n'ai pas fait d'effort. Je me suis réveillée, j'étais déjà comme ça. Bon. On va regarder ça au miroir. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est exactement mon type de pull. Je trouve ça très très classe. Surtout avec ce chapeau. Mais en même temps, quand vous avez un chapeau, c'est genre la tenue donne tout le temps, tout le temps. Et là, c'est juste parce que je ne voulais absolument pas faire d'effort. C'est genre, j'ai mis le chapeau, tu vois. Moi, les soucis, j'enlève. Eh, c'est bien. Ça va. Je pense qu'il y avait aussi d'autres couleurs. Bleu foncé, rouge, bordeaux, quelque chose comme ça. Rouge, bordeaux, ce serait vraiment très très joli aussi. Et donc, voilà, ça reste vraiment dans cet esprit, je ne sais pas, esprit écolière. Il faut bien le dire. Parce que moi, je trouve qu'il y a des gens qui néglige ça, ok. C'est sweet papaya. Tu vois, il doit y avoir toutes les intonations au bon endroit. Sinon, il ne faut pas utiliser ça. Non. Ce n'est pas écrit ça dans la loi, tu vois. Comment ? Ah, ok, d'accord. Ah, oui, 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 oui. Juste, juste, j'avais pris ça aussi. C'est une sorte de gilet hyper douillet, comme ça. Et ce que j'adore, en fait, c'est l'intensité. L'intensité du noir. Il y a quelque chose dans le noir intense qui fait que vous êtes classe, quoi. J'adore les gilets comme ça. J'en ai plusieurs, d'ailleurs. Et c'est bon pour pouvoir déposer ma mère pour aller faire sa couche. Je n'ai pas encore regardé ça au miroir, mais je vais regarder tout de suite. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, l'intensité du pull, c'est vraiment génial. Et l'intensité de mon gilet, c'est vraiment génial. Non, le gilet, il est vraiment top. Je ne vais pas vous mentir, il est vraiment top. Je trouve que ce serait vraiment un très joli gilet avec lequel vous pouvez aller en cours. Vous voyez, le matin, 8h du matin, 7h du matin, on est fatigué, on a froid, on est là, 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 là. Et là, c'est juste un truc hyper mignon, en fait, à porter. Vous restez là dans votre coin, vous n'avez pas le temps. Il faut que j'arrête. C'est là dans votre coin le matin, c'est limite une couverture, quoi. C'est hyper douillet. Ah, ouais. Si vous êtes une personne qui n'aime pas trop les baskets, enfin, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est juste que ce n'est pas mon délire, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux bien dépenser pour des baskets, mais pas énormément. Et donc, là, je trouve que ce sont vraiment de très jolies baskets. Très, très jolies. Et donc, il n'y a pas de lacets ni quoi que ce soit, il faut juste les enfiler. Par exemple, pour aller en cours, pour aller faire des courses, vite fait, ou alors, pour aller au travail aussi, si jamais vous n'êtes pas une personne qui porte des talons, des bottines, etc. Donc, franchement, elles sont cute. Elles sont très, très cute. Alors, voilà à quoi ressemble de près. Ça taille super bien. Je dirais pas grand, pas petit, mais vraiment parfait, quoi. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, prochaine pièce. On va essayer un pantalon. On va essayer un pantalon, pourquoi ? Passer un pantalon de capi. On va voir ce que ça donne. Moi, je suis vraiment très difficile en pantalon. Je suis vraiment très, très difficile en pantalon. C'est genre, il y a tout qui doit bien tailler, sinon, je vais l'avoir dans mon armoire et je vais juste pas le porter. C'est mort, c'est mort. Ça, j'ai l'impression que ça va être un peu grand. Ouais, regardez. Mes jambes, là. Mes jambes bonneaux. Non, 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 non. Euh, ouais, non. C'est grand. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que je trouve le pantalon vraiment très, très joli. C'est grand, hein. J'ai besoin de regarder en miroir. Vous aimez ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai besoin de votre avis sur ce pantalon-là. Mais si vous voulez quelque chose qui vous embrasse les courbes, etc., c'est pas le pantalon. Alors, j'ai décidé de prendre un petit t-shirt, vite fait, dans ma commode. C'est pas le t-shirt que j'ai commandé. Juste pour pouvoir voir s'il y a moyen de travailler avec ce pantalon-là. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes les techniques de combat. Leçon qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça qu'on va étudier. Ça, j'ai pris ça dans les livres de combat. Comment alors, comment alors, toujours ? Ouais, toujours. Si on fait ça comme ça, et qu'on prend peut-être des bottines khaki. Et non, 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 non. The devil is lying. Je vais essayer de la porter sur Instagram pour faire une photo devant mon miroir et bien vous montrer. Parce que j'en suis sûre que la caméra ne va pas bien prendre ça. Et vous allez regarder, vous allez me dire, non, Gloria, qui t'a envoyé. Mais non, je sais très bien qu'il m'a envoyé ici, ok ? Et donc là, c'était censé être un pantalon cintré, un pantalon qui me sert bien. Et je l'ai rendu un pantalon un peu large, genre boyfriend, vite fait. Vous n'allez pas me dire, suis Papaya ou alors, qui t'a envoyé. Attendez d'avoir la photo sur Instagram. Et ensuite là, vous me direz, s'il vous plaît. Nous sommes le commando, le commando. Nous sommes le commando, le commando. Je chante cette chanson, c'est parce que je suis en khaki. Nous sommes le commando, le commando, le commando, le commando, le commando, le commando, le commando. Alors, prochaine chose, c'est quoi ? On va peut-être... Ah oui ! J'ai hyper kiffé quand j'ai vu ça en ligne. Elle est vraiment très très jolie. Je pense, en regardant ça, que ça va être un peu grand. Pas au niveau du pantalon, mais au niveau de la poitrine. Parce que déjà, de 1, je n'ai pas beaucoup de poitrine. C'est genre, j'en ai quasi pas. Ok ? Non, je ne vais pas dire plate. Non, ça, ce n'est pas ma portion. Au nom de j'ai dit, j'ai très bu que ça. Je n'ai pas une grosse poitrine, tout simplement. Et donc, voilà, je pense que ça va être un peu tendu à ce niveau-là. Mais on va essayer. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un peu trop grand. Je n'ai pas encore regardé ça au miroir, mais bon. Voilà, je vais faire des nœuds parce que si ça tombe ici, c'est merde. Ils vont fermer ma chaîne YouTube. Ils vont fermer ça ! Les filles, il faut absolument que vous achetez cette combi. Je suis désolée. Je suis désolée. On a fait ça comme de la scène. En gros, on a mis un étage de sucre. On a mis du miel au-dessus. Et ensuite, on a glacé ça. On a mis dans le four. On a ressorti. Non, moi, je la trouve vraiment très, très belle. Je la trouve très belle. Avec des talons. Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Non, non, on n'a pas le temps. Regardez l'arrière. J'aime beaucoup ces genre croisés comme ça. J'aime beaucoup ce petit détail ici. Ça fait genre pantalon taille haute comme ça, façon. Dites-moi ce que vous en pensez. Sweet, papaya. Ou alors, qui t'envoyait ? Je ne sais pas, pour une certaine raison, quand la couture est jaune comme ça, je trouve que ça fait un peu cheap, mais on va essayer. Attendez. Je pensais que la bande ici, en fait, était rajoutée, que c'était vraiment une bande genre en tissu ou quoi. En fait, non, c'est juste le pantalon qui est un peu plus fonci à ce niveau-là, quoi. Mais on va essayer. Alors, voilà ce que ça donne. Et ça a l'air de bien tailler. C'est assez court, donc je quitte. Ça va être très bien, comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos. Parce que j'adore quand le pantalon est assez court. Et je regarde ça et... J'adore. Mais moi, j'ai toujours ce problème-là. Ça ne devient même plus un problème. C'est genre quelque chose qui est normal, ok ? Sauf que c'est un rien grand, juste ici. Mais ça va, il y a toujours moyen de... Voilà, de monter. C'est un taille haute, donc c'est cool aussi. On aime beaucoup. Et ça, finalement, ça ne me dérange pas le côté... Le fait que ce ne soit pas un tissu ajouté et que ce soit le pantalon. Apparemment, c'est une combi. Ah, juste, juste. Ouh, ça a l'air mignon ce truc, hein. Ça fait genre Catwoman, je ne sais quoi, là. C'est genre une sorte de petite combi, comme ça, en pantalon. Et le bas, c'est genre évasé, comme ça. Bon, ben, on va essayer, hein. Oh, my, god. La manière dont ça taille, c'est genre parfait. Franchement, magnifique. Mais là, je n'ose même pas lâcher, ok ? Parce que... Non, pourquoi ils ont fait ça comme ça ? C'est genre, c'est... Ça commence... Ça fait comme ça ? Tu vois, c'est des bretelles ? Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est genre ça fait ça. Ou alors, je vais essayer de mettre quelque chose en dessous. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a intérêt à faire. Je vais m'asseoir ici un peu. Asseyez-vous aussi là-bas, hein. La marque aussi, assez tôt aussi là-bas, hein. Ça, c'est censé commencer à... Ça, c'est censé aller où ? Non, parce que... Oh, le seigneur. Il faut me dire, calmement... On va prendre un peu de café, et puis, il faut m'expliquer... Ça. C'est censé aller où ? Je suis censé laisser prendre la mangue ? Il faut me dire, il faut me dire, ça part jusqu'ici... Non ! Non ! Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai une petite poitrine ou je ne sais quoi. Si vous avez même une grosse poitrine, les filles. Non, c'est très dehors. C'est très dehors. Le modèle, il est tellement beau. Attendez, je vais essayer de reculer. Mais je ne pense même pas qu'on va voir tout le modèle en caméra. Voyez ce que je... Regardez. Avec mes jambonneaux, là. Ça taille super bien, on est d'accord. C'est très, très joli. Regardez ça. Mais c'est juste l'avant, quoi. Et même les manches sont super jolies aussi. J'ai envie de regarder ça au miroir, je n'ai pas encore regardé. Ah, c'est trop mignon. Les filles, franchement, je vous la recommande aussi. Je mets des talons, une petite pochette et t'es refaite. Non, franchement, je trouve ça très, très joli. Ça embrasse joliment vos courbes en plus. Wow. C'est à moi, ça. C'est vrai, ça ? Non, je déconne. La combi est magnifique. Je suis désolée, je vais trouver une solution pour ça. Mais en tout cas, moi, voilà. Voilà, j'ai été honnête. Il y aura du travail à faire à ce niveau-là. Mais la combi est sucrée. Là, vous n'avez rien à me dire, je suis désolée. Oh, oh, oh. Même si vous me dites quelque chose, je ne vais même pas écouter. Je ne vais même pas écouter, je vais dire que c'est la jalousie. Ça, c'est quoi encore ? Bon, on va ouvrir, hein. Oh, ah, ouais ! Il faut absolument que ça me taille super bien. Sinon, je vais pleurer. Non, j'ai trop hâte de tester ça. Je vais essayer ça pour vous, OK ? Alors, à l'avant, il n'y a absolument rien à regarder. C'est genre, ce n'est pas intéressant du tout. C'est juste noir, c'est... Vous voyez ? Et c'est l'arrière, en fait, qui est censé être... J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai mis ça avec un pantalon quelconque, hein, qui était dans mon armoire. En été, dans un mini-short, ou alors, même dans un pantalon, hein, ou alors dans une jupe en jean, ou quoi, il y a trop moyen de mettre ça de différentes manières. Et voilà, ça, c'est vraiment si vous aimez avoir le dos nu. Moi, ça ne me dérange pas forcément. Je n'ai pas les plus beaux des dos, je veux bien l'avouer, mais je m'en fous, quoi. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça cute, OK ? Je trouve ça cute. Sweet, papaya, ou alors, qui t'a envoyé ? Ah ouais, non, ça, c'est... Elle est légère, hein. Elle est légère, c'est pas une veste qui est lourde. J'ai l'impression que le poil, je trouve que, enfin, j'ai senti meilleur comme poil, OK ? J'ai vraiment senti meilleur comme poil. J'ai l'impression que c'est vraiment la veste qui ne peut juste pas passer sous la pluie, sinon vous êtes foutus. Vous trouvez ça quand même joli ou non ? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais regarder dans le miroir d'ici un instant. Ça taille vraiment tout juste, tout juste au niveau des manches, hein. Non, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Après, voilà, comme je l'ai dit, niveau qualité, je ne sais pas trop si c'est une veste qui va tenir. Je ne sais absolument pas. Mais niveau modèle, niveau look, parfait. Pour le prix, je trouve qu'ils auraient quand même pu faire un rien mieux, OK ? Un rien mieux. Ah, et si j'ai un truc à vous dire aussi, c'est que ce type de veste, il faut absolument bien porter ça parce que ça peut vite, mais très rapidement virer au cheap. Ça dépend de l'allure que vous lui donnez. Ça dépend de la manière dont vous vous tenez, pardon, et tout ça. Et donc, voilà, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de genre très bougé. Donc, le prochain truc, c'est ce pantalon que j'ai déjà ouvert. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il serait un peu trop long pour moi. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup le bas. Donc, c'est une sorte de pantalon éléphant comme ça. Il faut que ça traîne quand même un peu. Il faut que ça traîne. Je n'aime pas quand c'est genre trop trop juste. Ça enlève un peu du modèle. Mais là, il y a quand même un petit souci. Mais ça, je porterais avec un crop top. Même avec ça, c'est joli, mais plus avec un crop top. Les filles ! C'est 14 ans, 72, 75... Les scènes ! Je vais juste essayer de demander peut-être à ma mère de coudre un peu, de faire quelque chose. Je m'en fous. Fais tout ce que tu veux, mais fais quelque chose. Mais très très bien mes effets sans valeur, je trouve. Le bas, parfait. Il y a une sorte de petite ligne qui descend jusqu'en bas. Il est vraiment trop trop joli. J'ai un petit souci de taille. Enfin, en tout cas, si c'est du XS, ça taille grand. Mais sinon, voilà. Bompali, 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 bompali. J'ai l'amie à ce crop top. C'est en sorte de dentelle, comme ça. C'est vraiment très transparent. Donc, il faut que je mette quelque chose en dessous. Je ne trouve vraiment pas mon bralette, en fait. C'est une sorte de machin que vous mettez sous les trucs transparents. Mais bon, je vais essayer de trouver un petit truc à mettre en dessous pour vous montrer ça. Mais entre temps, on va passer à autre chose, ok ? Un petit sac. Oh, très mignon. Il est très très mignon. Donc, vous pouvez le porter en mode trousse vraiment vite fait. Genre, oh, je n'ai pas le temps. Tu vois. Ou alors, vous le portez avec... Voilà, avec ça, quoi. Non, mais sinon, franchement, je vous le conseille fortement. Il est vraiment très très joli. Après, ça dépend de la manière dont vous allez porter ça. Et voilà, il est assez grand pour pouvoir rentrer plusieurs choses. C'est genre, il y a plein d'êtres poches. Vous avez deux poches, ok ? Une pochette à l'intérieur. Une pochette un peu ici, genre à l'avant. Vous avez une tirette à l'arrière. Et ensuite, vous avez encore une tirette ici. Pour pouvoir rentrer quelque chose. Je m'attendais aussi à ce que ce soit plus lourd que ça. Mais non, c'est vraiment très fin. Regardez, c'est genre, c'est très très fin. Voilà. Ouais, je suis quand même juste déçue par ça. Mais voilà, je ne vais pas utiliser le mot déçu. Déçu, c'est un trop gros mot. Il faut d'abord essayer ça. Ça taille assez bien. Je n'ai pas encore tiré dessus. Mais ça va, ça tient. Je comptais vraiment, enfin, je voulais vraiment une sorte d'ensemble. Comme ça, que je pourrais quand même porter à l'extérieur. Que ça ne fasse pas trop pyjama. Que ce soit assez épais. Mais là, ce n'est pas épais. Ce n'est pas épais du tout. Mais ça va, c'est acceptable quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais peut-être reculer un peu. Il commence à faire nuit. Donc, il faut que je me grouille un peu. Voilà, c'est un petit crop top. Et ça va, il n'y a pas trop de vent. À partir du moment où on ne voit pas mon nombril, moi, pour moi, c'est correct. Donc, il faut que soit le bas cache, soit le haut cache. Pour moi, ça va. Il y a une petite bande de ventre. Je vais regarder ce miroir maintenant. Non, d'abord, on va un peu régler ça. Non, c'est... Non, j'aime bien. Je trouve que les couleurs jaune, orange, etc., que ça va très très bien aux peaux noires. Et surtout, à ma carnation, je trouve que ça va très très bien avec. Je vais peut-être me tourner. Il y a une sorte de capuchon. Mais encore une fois, c'est un capuchon qui n'est pas lourd. C'est un peu gonflé. Ça fait un peu... Et je pense que si c'était beaucoup trop serré, là, ça ferait pyjama. Mais là, je trouve que non, ça va, ça va quand même. Je mettrai ça peut-être avec des talons, une sorte de trench ou alors de manteau, l'apple coat. Non, vous verrez bien de toute façon ce que ça donnera, ok ? Ça sera sûrement là sur Instagram. Allez, me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram. Parce que je vous montrerai probablement comment, finalement, j'ai porté ça. Ça. Oh. Oh, that's cute. Ouais, ça c'est mignon. Ça, c'est... Oh, moi, je ne vous montre même plus. Je vous ai oublié. Vous vous souvenez quand on mettait les bretelles comme ça, là ? Quand on était plus petits ? Bah, je me suis dit pourquoi pas. Je n'hésite pas à porter ce que j'ai envie de porter, tout simplement. Que ce soit à la mode ou pas, je m'en fous. Alors ça, je ne vois plus ça avec une chemise. Parce que, bien sûr, nous n'allons pas porter avec ça. Je vous promets que sur Instagram, je suis sûre qu'il doit y avoir une personne qui a porté ça en mode comme ça. C'est genre, elle prend ça pour cacher les tétons, tu vois. Je trouve que ça, ça irait bien avec une chemise. Et d'ailleurs, j'ai aussi... Je pense que j'avais aussi commenté un truc... Ah, voilà, c'est aussi à peu près le même modèle, le même concept. Vous voyez, une sorte de robe salopette façon. Alors, bien sûr, nous savons que sur Instagram, nous voyons de tout et de n'importe quoi. Donc, bien sûr, les filles qui sont freaky freaky, vous mettent ça comme ça, sans rien. Alors, voilà ce que ça donne. Pensez-moi ce que vous en pensez. Voilà comment, en tout cas, moi, je porterais ça. Je ne sais pas trop ce que ça donne. J'ai peur de regarder ça parce que, bon, des fois, vous vous faites des idées en tête et ensuite, quand vous regardez dans le miroir, ça ne donne absolument pas ce que vous pensiez. OK ? Donc, ouais, je vais regarder. Ah, non, c'est mignon. Franchement, c'est très, très mignon. Voilà, après, comme je l'ai dit, si vous voulez porter ça sans rien en dessous, c'est à vous de voir. Mais je trouve que ce n'est pas très, très stable pour que vous puissiez porter ça de cette manière-là. Mais moi, je trouve qu'avec cette chemise, ça fait vraiment très classe. Vous mettez ça avec de jolies cuissardes. Est-ce que ça taille bien ? Ça va. Ça pourrait tailler mieux, genre, me serrer un peu plus. Mais c'est correct. Je trouve ça cool comme ça. Si jamais je veux mettre un pull, par exemple, à l'intérieur, je peux mettre un pull. Et donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Dites-moi comment est-ce que vous, vous porteriez ça. Dites-moi ça, OK ? Ça, ce serait vraiment aussi une très, très bonne question. Je trouve que le look est vraiment très, très élégant. Ouais, c'est vraiment très joli, en fait. J'aime vraiment beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez porter ça sans rien, c'est votre problème. J'espère pour vous que ce jour-là, vous n'allez pas croiser votre pasteur, OK ? Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment correct de porter ça avec une chemise, quoi. Pourquoi pas ? On va essayer l'autre. C'est vraiment la même vibe que l'autre. C'est genre une sorte de jupe avec un petit modèle salopette vers le haut. Je vais regarder ça tout de suite. Bien sûr, Gloria porterait ça avec de cuissardes, OK ? Enfin, voilà, on a compris que Gloria, maintenant, et les cuissardes, c'est vraiment le grand amour, hein ? Mais, regardons ça au miroir. Ça aurait pu être un peu plus cintré, un peu plus serré à ce niveau-là, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi, comment est-ce que, encore une fois, vous porteriez ça ? Moi, j'ai besoin de savoir. Alors, d'ailleurs, en parlant de cuissardes, en parlant de cuissardes... Et donc, je portais ça avec ça vite fait. Bon, après, je ne sais pas trop... Ouh ! J'aime beaucoup la couleur, mais j'ai peur à ce niveau-là. Allez, non, j'espère que ça va vraiment aller. Les bottes montent très, très haut. C'est genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça, c'est même plus des cuissardes. Je vais voir ce que ça donne au miroir, mais juste comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Après, je n'ai absolument rien, hein ? Pas de leggings, pas de bagnes, quoi que ce soit. Je suis contente, en fait, de les porter avec un pantalon, tout simplement. Enfin, voilà, je trouve que ça donnerait hyper, hyper bien. Mais bon, on va regarder ça. Ah ouais ! Ah ouais ! Je ne sais pas trop comment les trouver, en fait. Ouais, non, je trouve qu'elles sont un peu trop grandes, en fait. Mais il y a moyen d'en faire un petit style, un petit look. Et puis, moi, ce que je faisais avant pour remplir un peu mes bottes, c'est mettre des... Comment on appelle ça ? Des jambières. Des jambières à l'intérieur et du coup, ça remplit un peu plus la botte. J'aime beaucoup comment ça monte, jusqu'où ça monte, ça fait vraiment très, très sexy aussi. Mais, je ne sais pas, je le trouve quand même grand. Hum, c'était quoi, pour ça ? Ouh ! Ah ouais ! Non, elles sont très, très jolies. Pour moi, chez In, franchement, il ne faut pas les négliger. Surtout maintenant, dernièrement, ils mettent souvent des trucs qui sont très, très tendance, les trucs qu'on retrouve vraiment dans les magasins, comme Zara, etc. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas les négliger. Elles sont trop jolies. Je vais les essayer tout de suite pour vous, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, portée. Alors, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça taille super, super bien. J'aime beaucoup le fait que ce soit... Enfin, qu'il y ait des plateformes, comme ça. Franchement, ça ne taille pas du tout petit, ni trop grand. C'est vraiment parfait, parfait. Si vous voulez savoir, je taille du 37. J'aime beaucoup l'effet miroir ici, aussi. Très, très joli. Quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression que ça me fait grand pied, mais c'est juste, je suppose, la caméra. Mais sinon, franchement, très, très jolies. Et elles en valent largement la peine. Alors, ensuite, on a ça. Ok, bon, on va en faire ça. C'est une sorte de veste en fourrure, mais ça, c'est vraiment juste pour le look, quoi. Juste pour le style, parce que vous n'aurez pas chaud avec ça. Il ne faut pas rêver. Le poil est très, très doux. J'aime beaucoup la couleur. C'est exactement comme sur le site, je trouve. Ouais, non, je trouve ça vraiment très joli. Je ne sais absolument pas comment je vais porter ça. Pour vous montrer, peut-être avec le pull noir, vite fait. Je vous laisse d'abord vous regarder. Voilà, je ne sais pas si avec ce pull-là, ça va très bien. Je n'ai pas encore regardé au miroir, mais c'était juste pour vous montrer, en fait. C'est juste pour vous montrer. Je vais regarder ça tout de suite au miroir. Ok, on regarde ça. Ah non, même avec ça, c'est mignon. Ah oui. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment un morceau de tissu, comme on dit. Ça, c'est un morceau de tissu. C'est un bout de tissu, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine. J'aime beaucoup la couleur. Le poil est très, très doux. À l'arrière, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu plus court. Ok, mais c'est genre, c'est court et ensuite, ça redescend. Ça fait une sorte de dégradé, comme ça. Alors, je n'ai pas pu trouver mon petit bralette, là. Je pense qu'il est dans la machine. Donc, j'ai pris un petit... une chemisette, en fait. Une chemisette grise que j'ai pliée vite fait pour que vous puissiez quand même voir le modèle, pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Dites-moi si vous aimez bien. Moi, j'aime beaucoup. Vous en avez besoin dans votre garde-robe, ok ? Vous en avez besoin, les filles. C'est genre quelque chose qui sauve énormément. Vous pouvez porter ça avec un pantalon de taille haute. C'est une jupe avec ça. Enfin, c'est vraiment la base, ok ? C'est une sorte de top en dentelle, un peu crop top, comme ça. Et il y a ces sortes de dentelles, comme ça, qui font vraiment très cheap. Mais ça, pas du tout. Regardez. Très, très joli. Très élégant. Très... Non, j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est le fait qu'il ne soit pas trop court, mais pas trop long non plus. C'est vraiment la taille parfaite, quoi. C'est vraiment la taille parfaite. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Franchement, il faut absolument que je commence à répondre. Parce que là, ça ne va juste pas. Ça ne va pas, ok ? Moi, je l'avoue, il faut que je fasse des efforts à ce niveau-là. Je les lis tous, hein ? Je les lis tous, un à un. Je vous promets que des fois, je suis morte de rire dans mon lit. Parce que vous êtes tarés comme moi, je suis tarée, en fait. Mais de toute façon, tout ce que je vous ai montré sera en barre d'infos. Mais sinon, pour celles qui veulent savoir exactement comment je vais porter les pièces que je vous ai montrées, allez sur Instagram, tout simplement. Allez sur Instagram, ok ? Parce que des fois, quand je vous montre, etc., des fois, je trouve que même la pièce n'est pas vraiment mise en valeur, etc. Et puis, avec les problèmes de luminosité, machin. Enfin, voilà. Mais, on fait avec ce qu'on a, les gars, ok ? Et en ce moment, c'est tout ce que je peux vous offrir. Donc, voilà. Mais si vous voulez encore plus d'identité, de tenue, etc., allez sur Instagram, tout simplement, ok ? Ciao, ciao, les filles ! Mouah !